Bon, alors, épisode 3 de The Longing, j'étais en train de passer un moment plus plaisant à ne penser à rien de spécial. Oui, on était en bas de la mine, c'est vrai. On était en bas de la mine, et du coup ça a bien avancé, ça fait genre 2-3 jours qu'on n'est pas venu. 396 jours, 14h, 26 minutes et 7 secondes. On avait vu qu'il y avait la pioche en bas, qu'on ne pouvait pas récupérer. Et si je ne dis pas de bêtises, il fallait un mois pour que l'eau coule suffisamment et que la mousse pousse aussi. Donc ce n'est pas la peine pour la pioche là-bas. On va aller voir à gauche, parce que là on était déjà allé. Où est-ce que j'ai mis mon plan ? Je vous rappelle que je faisais le plan des couloirs. Où c'est ? Voilà, c'est là, je l'ai. J'ai mon plan, j'ai mes plans, le palais. Ok, c'est bon, je l'ai. Palais, mine. Où est-ce que je l'ai ? Il est là. C'est là, c'est bon, je l'ai. Je peux descendre ici ou pas ? Ça m'a l'air bloqué. Ça m'a l'air bloqué ici, non ? Déception. Je sens la déception. Ouais, c'est sûr. Déception, hop là. Hop, ici, c'est fermé. Donc ici, c'est fermé. Bon, si déception... C'est en temps réel, absolument ! Je peux monter de toute façon ici non plus. C'est fermé. Je sens la grosse déception venir aussi. Déception aussi. Ouais, déception aussi. Donc là, il y avait un escalier. Déception. Cuit de sac. Du coup, qu'est-ce que je fais ? Parce que la pioche, je ne peux pas la récupérer en bas. Où est-ce que je ne suis pas allé ? Je suis allé partout à l'étage. Le palais s'ouvre forcément sur quelque chose. Il y a forcément un truc à faire avec la pioche. Au pire, je quitte le palais et j'essaye de retourner dans la mine. De toute façon, on a récupéré du bois pour faire un lit. Et il nous manquait de la mousse. C'est toujours aussi mou. Quel est mon avis ? Que c'est très original. Que c'est très original et que c'est... C'est à la fois très original et très atypique. Mais c'est cool de se dire. On n'est pas venu pendant deux jours. Tu vois ? Et du coup, le timer, évidemment, il a continué. Donc, c'est très très chouette. Jeudi 22 avril, on va y aller combien ? Ah, mais c'est jeudi, là ! Cool. Et ouais, parce qu'en fait, là, il y a la pioche en dessous. Mais je ne peux pas la récupérer. Je ne peux pas la récupérer, la pioche. Parce que je ne peux pas descendre. Nous sommes sur Switch, absolument. Bon. Il faudrait que j'enregistre des endroits. Ce que je vais faire, c'est que je vais enregistrer cet endroit. Je vais l'enregistrer pour que ça soit la pioche. Attendez, je vais l'enregistrer. Ici. Voilà. Clac. Ce souvenir. Ok. Ça, c'est l'endroit de la pioche. Parfait. C'est enregistré. Nickel. Donc, on a le cristal qu'on a enregistré. La pioche. Et moi, je propose d'aller enregistrer deux ou trois autres endroits pour cet épisode. Genre la salle du trésor. Et j'aimerais bien pouvoir continuer aussi le plan que j'étais en train de réaliser du jeu. J'ai tout un plan que je suis en train de faire sur papier. Je le ferai au propre plus tard. Mais je fais tout un plan. Comme ça, au moins, j'ai tous les endroits où j'ai des déceptions. Les endroits où c'est des cul-de-sac. Les endroits où il faut faire quelque chose, etc. On verra. Oh là là. Peut-être que tu aurais dû prendre la filtre à l'araignée. Mais je ne pouvais pas. Elle était en haut, l'araignée. Je ne pouvais rien faire. Je ne pouvais pas la prendre. Tu voulais qu'on retourne à l'araignée ? On peut essayer de retourner à l'araignée. Allez. On va essayer d'aller voir. Ok. Bon. Là, je vais retourner vers l'endroit où il y avait l'araignée. C'est-à-dire l'endroit où il y avait le cristal. On y va tranquillement. De toute façon, il se déplace tout seul. En silence. Enfin, silence. On l'entend un petit peu quand même. Ce jeu est tellement lent. Ce jeu t'apprend la patience, en fait. Je me permets. Je lis un truc que je viens de recevoir, du coup. Ok. Spam. Alors, embargo. Ah. Ouais, je sais bien pour le ramener chez lui pendant qu'on ne joue pas. Ça permet de faire passer le temps plus vite. Ok. Perfait, 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 perfait. Hop. Pendant qu'il y va. Moi, je me permets de toute façon. On a le temps. Qu'est-ce que c'est sombre. Ah, la vache. Attends. Est-ce qu'il y a une possibilité d'augmenter un tout petit peu la luminosité ? Ouais, pas beaucoup. Alors, on est en luminosité max, là. Yes. Oh, bah, écoutez, j'en profite. Je vais faire ma petite vidéo TikTok en même temps, là, sur le livre Pokémon que j'ai reçu. Bon, de toute façon, on a le temps. On est là pour se détendre. On est là pour la patience. Donc, j'ai fait... Vous savez, j'ai le TikTok sur les... Sur l'anatomie des Pokémon. Sur l'anatomie des Pokémon. Et donc, du coup, on a fait Bullizard et Airbizar. C'était les deux premiers Pokémon du bouquin. Et là, on va faire Florizard aujourd'hui. Je vous montre ça. Je vous remontre pour info. Toc, toc, toc. On avait fait Bullizard qui est là. Le petit Bullizard avec toutes les infos. On a fait du coup Airbizar hier. C'était le deuxième jour. Il est où ? Le petit Airbizar qui est là. Et on va passer sur Florizard aujourd'hui. Alors, TikTok, c'est où ? C'est ici. J'en profite. Ouais, l'araignée, c'était par là. Bon, on a le temps, de toute façon. On a vraiment le temps. Alors, comment ça marche ? J'essaye encore une fois de comprendre comment fonctionne TikTok. Pour l'instant, voilà. Allez, on est parti. Troisième jour et donc, troisième Pokémon. Cette fois-ci, on est sur l'évolution, bien évidemment. Nous avons vu Airbizar. Nous avons vu Bullizard qui a donné Airbizar. Puis, du coup, le troisième, la plus grande forme, notre petit Florizard qui est juste énorme. Mais c'est amusant d'ailleurs de voir comment est fait sa fleur au-dessus du crâne. C'est un peu flippant. C'est un petit peu flippant de ce côté-là. Et donc, pareil, toutes les caractéristiques du Pokémon. On peut voir qu'effectivement, on était sur 10 mètres pour lancer les graines sur le Airbizar. C'était 5 mètres pour le Bullizard. Donc là, on est passé du coup à 15 mètres pour lancer. Il pèse quand même 110 kilos. Là où effectivement, Airbizar, lui, pesait 13 kilos. Donc, on est passé sur un bon gros bestiaux. Et en termes de taille, on était sur 1 mètre 25 par 1 mètre 15. Et là, on est sur 2 mètres 25 de hauteur. Donc, c'est juste un truc absolument gigantesque pour ce fameux Florizard. C'est énorme. Le Florizard est gigantesque, en fait. Alors, je vais vous poster ça. Je vais vous poster ça. Qu'est-ce qu'on a comme petite musique sympa ? On va mettre ça. Alors. Ah, l'araignée. L'araignée ! Attends, attends 2 secondes. Édouard, tais-toi. Édouard, tais-toi. L'araignée, comment je fais ? Comment je fais pour l'araignée ? Est-ce que j'ai un moyen ? Ah, j'ai un petit curseur. C'est un curseur, ça ? Ah, mais j'ai un curseur ! Qu'est-ce que c'est que ça ? Ah, j'ai un espèce de curseur, là, qui est... Ah, je peux rien faire. Peut-être qu'il faut que je passe... Peut-être qu'il faut que je passe par là-haut. Peut-être. On va voir. Bon, ça me permet aussi de poster ça pendant ce temps-là. Peut-être qu'il y a peut-être un chemin. C'est possible. C'est possible, on va voir. Ok. Alors. Partie 4. Non, le temps passe pas, reculons. Le temps décline. Ah bah attends, ça doit être à gauche, là. Pour l'araignée. Ça doit être ici. En fait, à la fin du compte à rebours, il faut regarder... En fait, il faut regarder la... Il faut regarder le premier épisode où justement, ça nous explique que... Ça nous explique que le roi pourra être réveillé, enfin ! À la fin. À la fin du timer. Il reprend ses forces, en fait. L'araignée, elle était en bas. Attends, c'était ici. C'était là. Est-ce que je peux aller la choper ? Faire quelque chose ? Bonjour, cher ami. Bonjour. Visitez ami. Oh ! Qu'est-ce qu'elle fait ? Elle va où ? Tout le jeu est comme ça, en fait. Genre, même suivre l'araignée, on sait pas où est-ce qu'elle va aller, s'il te plaît. Eh bah écoutez, on est parti poursuivre l'araignée. Ah, je te jure. Ah non, elle monte ! Grappée à la toile. Mon ami, Camille, l'araignée est en train de tisser une toile. Je pourrais l'escalader une fois qu'elle serait assez forte pour supprimer Jean-Bois. Ça pourrait prendre des jours. Ah, ça va prendre plusieurs jours pour qu'elle fasse sa toile, en fait, là. Et de quoi elle va... Ah, elle va tisser sa toile ici. Ok, bah, vous savez quoi ? On va sauvegarder cet endroit, aussi. Ce souvenir. Ça sera l'endroit de la toile d'araignée. Ok, donc là, elle va tisser sa petite toile. J'adore. 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 Attends, j'en profite. Je poste le petit TikTok, là. Comment ça marche ? Suivant. Publier. Voilà, comme ça, il est posté. Bon, bah écoutez, ça, c'est fait. On va retourner à ce moment-là. On va lui demander de rentrer chez lui pour retourner dans les endroits où on a déjà fait. Donc, il faudra qu'on revienne quand l'araignée aura tissé. Parfait. Bon, eh ben, nickel. Maintenant, on le sait. D'ailleurs, si vous voulez voir le TikTok pour les Pokémon, paf, c'est ici. Allez. Où est mon truc à bois ? Ici. Ok, bon. Et ben, on le saura pour l'araignée. On dirait que ça va être quelque chose. Yes, merci pour l'araignée, je n'avais pas pensé Je ne pensais pas qu'on pouvait la choper comme ça Pourtant on était passé Mais je n'avais pas pensé à aller la récupérer J'aurais dû, j'aurais dû effectivement On aurait pu On aurait pu la voir plus tôt C'est pas grave On a tout notre temps, on a 396 jours On a plus d'un an Il y a quelqu'un qui m'a dit Il y a quelqu'un qui m'a posté un message Sur Youtube On est d'accord qu'une année c'est 364, 365 jours On est d'accord Et le mec me poste un message Et il me dit Oui, alors si j'ai bien calculé 400 jours, ça fera approximativement 2 ans et demi de temps réel pour finir le jeu Hein ? Pardon ? Quoi ? Alors attends, soit On vit pas sur la même planète Soit Tu as des problèmes de mathématiques Mais un des deux Il y a vraiment un des deux Parce que je suis pas trop d'accord là-dessus Donc Petite dédicace à toi Si tu vois cet épisode numéro 3 Je ne sais pas comment tu calcules tes années Mais pour moi 400 jours Ça ne fait pas 2 ans et demi Tu vois ? Bah pas chez moi en tout cas Peut-être qu'on ne vit pas sur la même Sur la même Tu vois ? Sur la même planète Je ne sais pas Mais tu m'as fait beaucoup rire Voilà Tu m'as fait beaucoup rire Et une petite dédicace à toi Si jamais tu passes par là Je ne sais pas Je n'en sais rien Je ne sais pas Je ne sais pas d'où ça fait 2 ans Mais moi aussi je me suis posé la question Tu vois ? Moi aussi Donc je ne sais absolument pas Voilà Je ne sais rien Vraiment pas la même chose On ne vit pas sur la même planète Tu vois ? J'en parlais hier De The Longing Avec un pote Et je disais Qu'il y a vraiment quelque chose de Comment dire ? Ouais de passionnant Dans le sens où en fait Tu as envie de découvrir plus Tu ne sais pas ce qui va se cacher Derrière chaque porte Tu ne sais pas où est-ce que Le jeu va t'amener Parce que le jeu se passe en temps réel Il se passe des trucs tout le temps Et en même temps il y a des salles Que tu ne peux pas ouvrir tout de suite Tu ne sais pas où ça mène Donc il y a vraiment Cet apprentissage de la patience Et en fait ce qui est drôle C'est qu'en même temps Que The Longing Donc qui se passe vraiment Qui se passe vraiment Jour par jour On est en train de faire en ce moment Cozy Grove Cozy Grove Qui est totalement un jeu pareil Où pendant une heure Tu peux jouer Et tu n'as plus rien à faire Il faut attendre le lendemain Et en fait Et bien tu peux continuer Tu peux continuer comme ça Les deux aventures Presque côte à côte Et donc c'est trop cool Ça me permet de faire mes petits trucs En même temps Voilà on en profite Attention on est ensemble On prend notre temps Alors j'ai ça J'ai ça Je suis en train de De mettre de côté Tous les communiqués de presse Que j'ai récupéré Ah oui il y a ça aussi Ce jeu ne te déprime pas Mais non pas du tout Même Je trouve que C'est un jeu qui est Qui est relaxant quand même Parce que ça permet Pendant ce temps là De faire d'autres choses Tu vois par exemple Là je peux préparer Je peux préparer un peu Le gaming news Que je tournerai tout à l'heure Ça permet Ça permet tu vois De D'être ensemble De discuter Et de préparer tout ça Voilà comme ça au moins On est bien Oula Ça c'est cool Du coup Ah oui L'épisode de Cozy Grove Qu'on a tourné tout à l'heure Est prêt à être uploadé Donc je vais pouvoir Le mettre sur la chaîne secondaire Et je vais le sortir Je pense qu'un épisode De Cozy Grove Un épisode de Cozy Grove Tous les jours Vers 16h C'est bien Je pense Quelque chose qui est sorti ce matin Sur la chaîne secondaire Ou pas Normalement oui J'avais Non Ah non c'est cet après midi Bah attendez Chaîne secondaire EMB TV Qu'est-ce qui était prévu Pour cet après Le 20 avril A 16h30 Ah bah c'était l'épisode C'était l'épisode du mariage Ah non je vais le sortir tout de suite Save Publish Publish Public Public Donc vient de sortir Sur la chaîne secondaire L'épisode 14 De Story of Season Qui est la demande en mariage Donc si jamais vous avez envie de le voir C'est celui-là Voilà Merci Shintara C'est gentil Voilà Donc l'épisode 14 De Story of Season Vient de sortir Voilà Donc voilà Il vient de sortir à l'instant Le lien est là C'est la demande en mariage Demain sortira l'épisode de Story of Season Sur le mariage Mais cet après midi Du coup sortira l'épisode 4 De Cozy Grove Et du coup ce soir Celui-ci En fait ça fait 3 Ça fait 3 let's play par jour Enfin ça fait 3 épisodes De 3 let's play différents Chaque jour Et il y a aussi Monster Hunter Par dessus tout le reste Donc c'est bien J'aime bien Ça vous fait Ça en fait un peu pour tout le monde Ça en fait vraiment pour tout le monde En fait Chacun a Son petit let's play Qui l'intéresse Alors par contre Je vais peut-être rester dans cette salle Pour l'instant Ce qu'on va faire C'est que On va aller Sur la gauche Je pense Histoire de voir la salle Parce que Sur le plan Que j'ai Que j'ai fait devant moi Je n'ai pas Je n'ai pas visité À droite Pardon À droite Ok On est bon là dessus De toute façon C'est ce genre de vidéo Où tu peux attendre Et faire d'autres choses En même temps Ok donc Cozy Grove sortira cet après-midi Et vient de sortir Le nouvel épisode Donc Au niveau de mon plan Donc ça c'est le plan De l'étage numéro 1 Bon matin Oh Un Québécois Je n'ai pas été voir Ce qu'il y avait à droite ici Donc ça c'est la fresque Ça c'est la fresque On est bon Attends Tentez de la chiffrer Je mettrai du temps Oui Ok Bon Alors attends Voyons voir On va aller voir Ce qu'il y a à droite Pour que je puisse faire mon plan aussi Qu'est-ce qu'on a par ici Comme type de pièce Ah mais non J'ai déjà été par là Alors là Il y a une pièce Qui descend Avec une porte Ici comme ça Il y en a encore une Il y a encore une porte Ou pas Il y a encore une porte au bout Plus une deuxième porte Sur le côté On va rentrer là Pour voir ce qu'il y a Vas-y rentre Qu'est-ce qu'on a ici Qu'est-ce que c'est Du coup on arrive dans une salle Oui la pioche c'est indispensable Ah je me demande si Je me demande si Cette salle là A gauche Ne nous fait pas revenir C'est bien possible Que ça nous fasse revenir A un endroit Où il y a deux escaliers Qui descendent Du coup aussi Là c'est des escaliers Qui descendent Et l'autre Ça doit être escalier Qui monte Est-ce que c'est ça ou pas C'est ça C'est ça Ok c'est bien C'est bien ce qu'il me semble C'est la salle que je pense Très bien Ensuite je vais aller voir ici Qu'est-ce qu'on a par là Ah oui Et oui on peut plus On peut plus malheureusement Faire les îles des abonnés On peut plus mettre les sondages Sur Youtube Ils ont enlevé Ils ont enlevé Vitrail Ils ont enlevé Les sondages Sur les vidéos Donc malheureusement C'est beaucoup plus compliqué On peut plus Et j'aimais bien J'aimais bien On peut plus On peut plus mettre De sondages sur les vidéos Alors voyons voir Où on va par ici Ok Donc c'est encore Une autre salle Qui ressemble Avec un escalier Et une porte au milieu Non on revient J'avais récupéré Un morceau d'instrument Ah ok Et donc là On revient ici Donc cette porte là Donne ici C'est un bordel C'est un bordel C'est un bordel S'il te plaît Ok Du coup il y a une porte Je sais pas où elle mène Si ça s'amène là Ok Bon j'ai chaque porte Par contre c'est un bordel Au niveau des portes Donc ça c'est bon Ça c'est bon Ça c'est bon Il doit rester une porte À droite Donc ça On arrive sur l'endroit Il y a un escalier Qui monte comme ça Et un qui descend Enfin deux qui montent Et la porte au milieu Qui ramène vers la pièce Juste à côté de la fresque Donc classique Voilà On a pas été voir S'il y avait une porte En bas à droite là On va aller voir Jusqu'où elle mène Est-ce qu'il y en a une ? Oui Il y a une porte En bas à droite Ok Alors Où mène cette petite porte ? Je sais pas du tout Combien de temps L'araignée va mettre A tisser sa toile Ils l'ont dit Plusieurs jours Alors ça mène où ça ? Ah ok Alors Ça Donc c'est une salle Avec Trois portes Donc une ici Une sur le côté Ça ça mène là Une porte qui monte Deux portes côte à côte Et un escalier Voyons voir Où mène cette première porte Déjà On va faire ça On rentre Où mène cette première porte Ah Ça c'est une pièce Avec l'escalier qui monte Donc ça mène ici Ça doit être l'escalier Qui monte vers la porte du Vers la porte du palais Normalement Pas vers la porte du palais Mais vers la grande porte Si je dis pas de bêtises Ça c'est la grande porte On va aller voir là-haut quand même Mais là-haut c'est la porte Qu'on avait ouvert Qui menait justement Vers tout le reste Si je dis pas de bêtises On va vérifier Un Deux Et normalement c'est le troisième escalier Parce que j'en ai mis trois Merci Lexu Coffre 5-7 Merci beaucoup A Artideic Ah non Ah non pas du tout C'est pas du tout ce même endroit Merci beaucoup A Pandoma A Charlie A Matsuki Et à Tonio Merci énormément Lexu Ah bah non ça mène nulle part ça Absolument Je fais tout le plan du jeu en même temps Donc là c'est juste un escalier Juste un escalier Une pièce avec un escalier Et il y a une porte en bas à droite Donc ça ça mène sur la porte qui est là Et là il y a une autre porte Oui je fais tout le plan du jeu en même temps Merci énormément Lexu Ok Ok donc là rien du tout Donc en haut Une croix Déception Très bien Merci beaucoup Lexu encore une fois Merci énormément N'hésitez pas à remercier Ceux qui ont eu des subs offerts Vous ne te déconcentrez pas Bah oui là il y a une grosse déconcentration A avoir sur ce jeu Là je suis en concentration totale Salut à ceux qui follow Bienvenue Kimiwara Salut à toi Bon où mène cette porte maintenant Où mène la porte qui est ici à gauche Je suis pas sûr qu'il y ait une porte là en fait Alors attends ça mène où ça Qu'est-ce que c'est que cette salle Je l'ai pas moi celle-ci Attends j'ai pas cette salle C'est quoi ça Non j'ai pas cette pièce Cette pièce Je l'ai pas Donc Sur le côté Une deuxième porte au milieu Un escalier qui grimpe Et une porte qui arrive sur la gauche On va d'abord aller voir la porte qui est sur la gauche Ah il faudrait que je le fasse au propre Le plan Mais c'est un bordel C'est un bordel C'est vraiment un bordel Je sais pas comment je vais le faire Voyons voir Ah c'est la salle de la fresque Oh le bordel C'est la salle de la fresque ça Ah d'accord Attends cette porte là Du coup elle mène Ici Donc cette pièce on l'avait déjà en fait On avait déjà cette pièce Mais attends c'est pas possible on est descendu On a fait que des cendres Ok ok Très bien Très bien Et la porte du milieu Bon bah du coup on la connait déjà Du coup on la connait déjà Ok Bon on a vu toutes les portes de ce côté là Si je prends la porte du milieu Attendez Qu'est-ce qu'on a pas visité pour l'instant Si je sais Je sais ce qu'on a pas visité Ouais ouais c'est celle de la fresque On vient d'arriver dans la pièce de la fresque Ouais ouais Du coup normalement on arrive à ça Avec les deux escaliers C'est bon Ensuite la porte de gauche La porte de gauche On arrive sur une grande salle Tout en longueur Avec Une Deux Trois Quatre Cinq portes C'est bon C'est ça Ensuite Toutes les portes là on les connait Donc on va aller sur la porte Tout au bout Qui va nous amener vers une autre petite salle Avec simplement trois portes Dont la porte à gauche Qu'on a pas visité Ouais Parce que là la porte du milieu On va vérifier Mais là la porte du milieu Elle redescend sur la pièce Avec les cristaux Ça c'est la porte qui redescend Avec la salle des cristaux Voilà Très bien Et attends Il y a une pièce Attends Il y a la porte à droite des cristaux On a pas vérifié où ça menait Attends on va aller voir Parce que là j'ai une porte J'ai une porte inconnue Ouais je mettrai Je mettrai au propre Je mettrai tout ça au propre Je mettrai tout ça au propre Mais c'est un bordel C'est un bordel Les salles C'est un bordel S'il te plaît T'as des flèches Dans tous les sens Parce qu'en fait T'as une porte qui mène là La porte elle descend Elle mène à une autre salle Et puis après Ça mène à une autre salle Et puis finalement La porte de cette salle là Elle revient sur la salle Qui est en haut C'est un bordel C'est un bordel Mais je m'y fais là Du coup cette porte là Elle mène où ? Ça c'est la porte mystère Alors voyons voir la gueule de la salle Ah c'est la salle du trésor C'est la salle du trésor Excellent Ok Salle du trésor Donc ce qu'on va faire C'est qu'on va l'enregistrer Ce souvenir Parfait Ça c'est la salle du trésor Comment je vais l'organiser ? Je sais pas Ça c'est la salle du trésor Donc je vais mettre trésor Avec la porte à gauche Donc ça ça mène vers Salle du trésor à gauche Et je crois qu'il y a une autre porte Tout au bout à droite En couleur Histoire de bien voir Oui alors on va pas abuser non plus Là je pourrais utiliser la pioche Pour faire ça Donc Il y a une porte tout au bout Est-ce qu'il y en a pas deux même des portes ? Il y a deux portes putain Il y a deux portes Attends Alors Voyons voir Salut à ceux qui débarquent Bienvenue Bon Voyons voir la porte d'en haut Où est-ce qu'elle mène celle-ci ? Est-ce que c'est sur une pièce Qu'on connait déjà ? Oui absolument Euh C'est cette pièce là Ok je l'ai Et avec une porte là Donc ça c'est la porte d'en bas Pour la porte du trésor Euh Donc ça c'était cette Ça c'était celle-ci Ok Ok ça c'est good Euh Du coup est-ce que cette porte là Elle mène où celle-ci ? Donc ça c'est bon pour cette pièce là Et cette porte elle mène Oula je l'ai pas celle-ci C'est quoi cet endroit ? Je l'ai pas ça Je l'ai pas Je l'ai pas celui-ci Il faut Putain il faut que je mette ça C'est infernal Attends C'est encore une faillite Euh Je l'ai pas celle-ci Je l'ai pas Je l'ai pas Je l'ai pas Ouais attends Je bouge pas Euh Je sais je sais je sais Attends Ça je l'ai pas Donc La porte du trésor ici Elle mène vers Une salle Avec une porte à gauche Putain il va falloir que je fasse un truc gigantesque Là il y a un escalier qui descend Euh Qu'est-ce qu'il y a en bas ? En bas il y a une porte Ok On va aller voir où elle mène En fait il faudrait que j'achète une grande feuille Genre A5 Et que je fasse tout dedans C'est trop cool de faire le plan du jeu en même temps Alors Cette porte là Mène à une grande caverne Avec Un escalier qui grimpe ici Ok Ah c'est pas là où on avait vu la mousse justement Je crois que c'est là Euh Là il y a un Là il y a un chemin qui monte Avec un pic Ok Ah bah c'est A3 Ouais c'est A3 qu'il faut C'est A3 ouais pardon Euh Et il y a une sortie Ici avec une porte Ok Donc Il y a trois accès Dans cette salle là Très bien On va aller voir ce qu'il y a par ici Qu'est-ce qu'on a par là ? Ah On a une salle que je n'avais pas Ok donc là on est encore dans une caverne Donc On a Un truc qui monte Un qui descend Euh Alors Oula C'est quoi C'est quoi cet endroit ? Tu veux te faire ban Eureka ? Parce que tu repostes un message comme ça Et ça dégage Je préfère te le dire Alors Qu'est-ce que ça m'énume ça ? Je suis déjà bien gentil de pas de ban Alors Où est-ce que ça mène ça ? Euh Où est-ce que ça mène ? Je sais pas si ça mène quelque part en fait Ça se trouve je vais avoir une déception au bout C'est le coup de la pioche C'est le récif de la pioche Et là j'attends que ça coule Avec les gouttes d'eau C'est ça Euh L'eau C'est ça Là c'est la mousse en fait Non c'est pas Attends Non c'est pas ça C'est la mousse Là c'est la mousse Qui est Donc il fallait attendre que ça pousse La mousse Et là du coup Là il y a la pioche Là il y a la pioche Et il faut que j'attende Euh Je pense qu'après environ 2 semaines Ah 2 semaines Ok 2 semaines Donc ça veut dire que On est à 396 Donc 2 semaines ça fait 14 jours On est à 399 Donc ça veut dire qu'il faut qu'on revienne à 385 385 jours Ok Ici je le note Ils sont que c'est vers 385 jours Ok Très bien Donc on reviendra Quand on aura 385 jours ici Très bien Ça c'est fait On a 400 jours pour faire le plan Mais pour l'instant On commence à se repérer un petit peu Déjà Parce que c'est Attends Attends Je vais mettre un Je vais mettre un 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 mémo Pour se rendre souvenir Attends déjà Je vais récupérer ça Merci 15 charbon Ah c'est En fait c'est trop bien Le jeu est trop bien A faire Le jeu est super intéressant A partir du moment où tu commences A répertorier les salles Ça donne vraiment envie Ouais je vais mettre un souvenir ici Voilà le souvenir c'est fait Et alors du coup il y a un petit Il y a ce petit truc là Qui permet de marcher Dans un sens Ok bon Donc Donc au bout de 385 jours On pourra revenir ici Euh L'araignée Ça nous avait dit Plusieurs jours Ça nous avait dit Et l'araignée C'était Euh C'était ici L'araignée Donc là On va mettre Toile Plusieurs jours Ok Euh C'était ici Euh Vous avez dit L'araignée c'était combien de temps ? Je sais pas 4-5 jours 4-5 jours 4-5 jours pour l'araignée On verra bien Alors voyons voir ce qu'il y a En bas Coucou Pauline Tu vas bien ? T'as y est Tu es réveillé ? Euh Alors Voyons voir Ah bah c'est le C'est le but du jeu Patienter 400 jours Le temps que le roi se réveille En temps réel Mais pendant ce temps là Ça nous permet de faire le plan Euh Mais c'est ça Oh et ça vous tente On essaye de faire ça Genre un mur Mode FBI Avec les Avec les fils rouges Et tout Entre les salles Ça serait hyper stylé Avec des petits Avec des petites fiches Tu sais Bon ça serait un peu chiant Mais euh Ça serait drôle Euh Alors Ok Donc là Ça je peux pas passer Je peux pas passer ici Parce qu'il y a un rebord Donc là c'est une voie sans issue Pour l'instant Ok Ça serait très drôle Je sais pas où le faire Mais ça serait très drôle Vas-y Prends un tableau C'est juste que j'ai pas la place Euh Non Une feuille par salle Non Ou alors Une petite fiche Tu sais les fiches Bristol Les toutes petites A la limite Une petite fiche Bristol J'ai envie de le faire J'ai envie d'essayer de le faire Mais ça dépend de la taille du jeu Ça a l'air d'être gigantesque Et je peux pas le faire tant que Tu vois Ce mec est dingue Mais tu savais pas déjà ? Tu savais pas déjà ? Alors voyons voir ce qu'il y a là-haut Bristol Bristol Les petites Bristol Les toutes petites Bristol C'est cool Alors voyons voir où ça mène Euh Je rappelle qu'il y a deux passages Dans la pièce d'avant Qu'on a pas checké Donc On a deux semaines avant que La mousse est poussée Là je peux récupérer ça En vrai tu vois C'est ça en fait C'est le plaisir de Là de cartographier le jeu De cartographier Et d'avoir des endroits Où il faut attendre On est sur The Longing Un jeu en temps réel Attends je vais récupérer ça aussi Alors là on a un long couloir Euh Qui mène nulle part C'est une déception là non ? Je crois que c'est une déception supplémentaire Comment que ça soit une porte Moi je vois pas de trou personnellement Ah si cool Y'a un chemin Cool Ah bah attends y'avait un accès Ok y'avait une porte Très bien Ok alors Euh Où est-ce qu'on est Qu'est-ce que c'est que cette salle Qu'est-ce que c'est que cette salle C'est pas la salle où on était tout à l'heure C'est notre troisième épisode sur The Longing Ah ok c'est la première salle Ok c'est la première salle C'est la première Donc du coup ça On revient ici Donc y'a une salle entre les deux Où on a rien Donc y'a une salle entre les deux Où on a rien Ok Donc ça c'est bon Ensuite la porte d'en bas Elle monte là Euh bah bien sûr qu'on va aller jusqu'au bout des jours Bien sûr Alors voyons voir Où est-ce que ça mène ce chemin Alors voyons voir Hum Qu'est-ce qu'on a pas exploré comme porte Parce que je vois Ou alors c'est une salle qu'on a pas vue Peut-être une salle qu'on a pas vue C'est pas la salle avec la mousse Alors attendez Y'a une salle avec un escalier brisé Donc Ok donc ça Ici Ça mène là Il y a un escalier brisé Ok Je vais mettre escalier Brisé Et là il y a de l'eau qui coule Non c'est pas ça Non il y a un truc qui remplit Là ça remplit là Ouais là j'ai l'impression que c'est en train de remplir Ce saut est trop risqué à mon goût J'imagine que ça va se produire d'ici une semaine Ah Ok Donc là Il y a un Stalactite Donc là stalactite Une semaine 7 jours Ça fait aux alentours de 389-390 389-390 jours Ok Très bien Donc stalactite pour l'escalier brisé Ok une semaine Très bien Une semaine Très bien Et on verra On verra Puisqu'il y a un autre accès là-haut On verra où ça mène Euh Excellent Bonjour 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 Alors au niveau des portes On a Est-ce qu'on a une porte Ou est-ce qu'on en a deux Ça c'est la grosse question Je me demande s'il n'y a pas un accès Au fond Enfin là-bas pour vous On va aller voir Je pense qu'il y en a un Non Il y en a un Ok Alors voyons voir où est-ce que ça Ça mène maintenant Ok très bien Donc c'est ça Euh C'est Ah bon Attends Quoi Ah si ok 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 donc c'est cette porte là Attends je me perds un peu Euh Toc 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 Ah c'était la salle du trésor La salle du trésor menait là Donc ça c'était salle trésor La salle du trésor Et donc On revient Ça c'est un bordel C'est un bordel Là c'était escalier Brisé Par là Oh c'est un bordel Ok Alors quelle est la porte Euh Qu'on a pas encore vue Euh Alors on va retourner dans la salle du trésor Avec la La porte d'en bas Mène à la salle du trésor Normalement Et on peut retourner Directement dans la salle D'avant Ok Ok donc cette porte là C'est la salle du trésor Si on a bien cartographié C'est ça Normalement Y'a pas de soucis Au niveau de la cartographie Ok là on arrive Alors on arrive Sur la porte en haut De la salle du trésor Et il faut aller à droite Du coup Enfin par là C'est ça Donc On va à droite Là on va arriver dans la salle Avec les escaliers Qui montent Et le petit qui descend Voilà Excellent Euh On va descendre Et il nous restera Deux Deux endroits Avec deux portes mystères Une Qui monte Dans Entre les Entre les rochers Et un escalier C'est ça Donc C'est un bordel Toute la droite De la map C'est un bordel Monstrueux Je sais pas comment Moi je veux organiser ça En fait Toutes les salles Sont reliées De façon complètement approximative Ouais ouais Le plan Je vous le donnerai plus tard Quand je l'aurai bien Bien mis au clair Parce que là C'est un bordel Ouais la porte en arrière plan C'est un espèce de passage Entre les rochers J'ai noté Ouais C'est un bordel Le plan c'est un bordel Alors ça ça mène où Ça ça mène Ah ok Euh Attends C'est lequel celui là Ah oui c'est l'escalier Qui fait double C'est l'escalier double Attends quoi L'escalier double Je l'ai cette salle Elle est où celle-ci Attends Je suis pas sûr de l'avoir Non non La version bordel C'est un Pour son côté authentique On est où là On est où là Où est-ce qu'on est Hein Quoi Ah oui Ok Ah mais on avait déjà vu alors On était déjà passé par là Ah putain Mais oui Mais je l'avais déjà mise Du coup Alors attends Du coup on a deux portes Qui mènent au même endroit Pas possible Ah mais non Si si On a deux portes Qui mènent au même endroit C'est chelou ça Mais non C'est pas normal On a deux portes Qui mènent au même endroit Ah non J'ai l'impression que J'ai l'impression en fait Attends Il y a un truc chelou Il y a un truc chelou Avec cet escalier là Parce que là On revient dans la salle Là on revient dans la salle Avec Avec ça Ok Donc c'est cette salle là Là on est d'accord Mais si je remonte là J'arrive dans la salle Avec le double escalier Et normalement Là on a une porte C'est super chelou Bah oui On a deux accès Qui font arriver au même endroit Parce que En fait Là Si je vais à gauche Ça me dit que j'arrive À la salle du Attends Là c'est la salle du trésor Normalement Bah non Ah c'est qu'il y a Il y a un palier Entre les deux Il y a un truc chelou Alors cette là Ici Il y a un truc chelou C'est une autre salle C'est une salle Qui ressemble À la première salle Mais qui n'est pas La première salle Attends Est-ce qu'il y a un truc chelou Ça veut dire Que là on a deux salles Attends Il y a un truc chelou Il y a un truc chelou C'est quoi cette salle Cette salle Il y a un escalier Qui est là Un escalier Qui est là Un qui va par là Et un qui va par là Mais ça ressemble Très pour trait À une autre salle En fait Attends Je vais vérifier un truc Il y a un truc chelou Il y a un truc super chelou Sur cette salle Ça mène où Cette merde Parce que normalement Si là Si en haut à gauche Ça mène à l'escalier brisé Et j'ai l'impression Que ça mène à l'escalier brisé Ça Mais c'est pas logique Si c'est ça C'est pas logique Enfin c'est qu'il y a Une couille dans le pâté Putain c'est ça Non c'est la même salle C'est la même salle Sauf que du coup Ça nous fait tourner en rond Ça nous fait tourner en rond Mais c'est pas logique T'as l'impression T'es le paradoxe Le paradoxe de l'escalier Ah ouais non non On tourne en rond C'est le paradoxe de l'escalier Donc en fait Il y a une salle chelou Entre les deux Donc Cette salle n'existe pas Cette salle n'existe pas Cette salle n'existe pas Donc si j'arrête Si je prends ça Si je prends l'escalier De cette salle là J'arrive Parce que Mais c'est bizarre Parce que Regarde Cette 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 porte là Cette porte là Elle nous amène ici On est tous d'accord On est tous d'accord que Euh Putain c'est chelou C'est pas logique Il y a un truc pas logique Il y a une salle bizarre Entre les deux Il y a une salle bizarre Entre les deux Je suis perdu Entre les deux Attends 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 Il faut que je refasse Là Mais en fait C'est la même salle C'est la même salle En fait Il y a une salle Il y a une salle identique Il y a un Il y a une espèce De salle chelou Ouais ouais Il y a un truc Il y a un truc bizarre Attends Parce que là Là cette salle Elle mène au trésor Là ça mène au trésor Du coup Et ça reprend Ce trajet là Voilà Là on est d'accord Mais si là Je vais à droite À moins que je me sois Planté de Attends J'ai peut-être oublié Une des salles Alors entre les deux Est-ce que là Mais non C'est pas logique Alors il y a un truc Pas logique Ça mène où ça Bah si Mais j'ai oublié Une salle alors Entre les deux Ah j'ai oublié Une salle entre les deux Il y a un truc pas logique Il y a un truc pas logique Parce que là Il nous manque une salle Il y a une salle Qui a disparu Il y a une salle Qui a disparu Et il y en a une Qui a paru Du coup entre les deux Parce que de la salle Du trésor On arrivait directement Dans une autre Ah il y a un truc Il y a un truc bizarre Il y a une salle Chelou entre les deux Mais c'est que du coup La pièce Elle s'est rajoutée Entre les deux Il y a une pièce Qui s'est rajoutée Entre les deux En fait Bon là On va arriver derrière Derrière l'autre salle C'est ça ? Ouais Et cette salle Je ne l'avais pas Donc là Ça va être derrière Derrière Ouais Derrière Et donc du coup Ici Et là Je redescends Et j'arrive derrière Tout ça c'est derrière Donc là Je vais très certainement Arriver en haut Je suppose De l'autre escalier Du deuxième Oh putain C'est pas là du tout C'est où ça ? Ah c'est le grand escalier Qui mène à la Putain c'est quoi Cet endroit Qu'est-ce que c'est Que cet endroit C'est une salle En hauteur Avec Un comme ça 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 Et là Il y a un accès Donc on arrive ici C'est un bordel D'enchevêtrement Ok il y a une sortie Même en bas Attends il y a une deuxième sortie En bas Là il y a une sortie Là il y a une sortie En fait c'est une salle A 4 sorties C'est un bordel Bon ça mène où ça ? Est-ce que ça Ça mène du coup A l'endroit Où on était tout à l'heure Ou pas ? Ah non Il y a une autre porte Encore C'est encore une autre salle Donc là Escalier Qui mène ici Très bien Là il y a une porte Cette porte elle était fermée Là il y a un autre escalier Qui descend Et il y a une porte Ici Celle-ci je crois Que je ne pouvais pas l'ouvrir Il fallait Il fallait quelque chose C'est ce qu'on nous avait dit Qu'est-ce qu'il nous disait déjà Cette porte mène forcément La bibliothèque Ok Elle est verrouillée De l'autre côté Donc là c'est bibliothèque Verrouillée Autre côté Oui Ta gueule d'heure Ok Donc ça c'est une déception Très bien Si vous voyez le dessin C'est monstrueux T'as des flèches Dans tous les sens Limite C'est ça en fait Avec les petits tics Et les petits machins Ah il y a encore un escalier Qui descend Mais quoi Encore un Ah merde Attends Oh il y en a encore un Qui descend Attends Parce que du coup S'il y en a un Qui descend par là Où est-ce qu'elle va Cette porte Attends Il doit y avoir Un autre accès En bas non Ça va jusqu'où Non mais arrêtez De me rajouter Des escaliers Ah c'est un putain De labyrinthe Ouais Ok Attends Non parce que là Ça descend encore Là ça fait ça Ça fait ça Et il y a une porte En bas Ok il y a une porte En bas Ok la porte En bas On va pas la prendre Tout de suite On va d'abord Prendre la première Qui est là On va voir Où ça mène C'est un putain De labyrinthe Mais par contre Il y a une salle Qui s'est rajoutée Entre deux salles J'ai pas compris Pourquoi Attends Non par contre Remonte Remonte C'est à part De toute façon On a le temps On a 15 jours On a encore On a encore 6 jours Avant De pouvoir aller Récupérer la pioche Là bas Alors cette salle là Je crois qu'on la connait Non Je préfère La recréer Et si jamais Si jamais On la reverra Là Et un deuxième accès Donc cette porte là Elle mène où Putain t'imagines Si ça s'est changé Toutes les semaines En plus Les portes Quelle angoisse Ah La salle des miroirs Ah Et bah nous y voilà La salle des fresques Ok Putain on arrive là bas Mais quoi Mais non On passe de là On passe de cette feuille là A la feuille qui est là bas What Attends il faut que je mette des couleurs Il faut que je mette des couleurs Je peux pas Je suis obligé de mettre des couleurs Je suis obligé de mettre des couleurs C'est pas possible Mais c'est un délire Comment tu peux aller à droite Et arriver à gauche Pardon Et du coup Normalement Là La porte Qui est tout à droite Nous ramène A la Là Normalement La porte Tout à droite Ici Nous ramène à la salle Avec les cristaux Et non Il y en a plus Ici Attends C'est un délire Attends Il y a 5 Il y a 5 5 glaces Ici Il y en a 5 Oui Normalement Cette pièce Cette porte là Nous ramène à la salle Avec vous savez Les deux escaliers comme ça La grande porte Et les cristaux Contre le mur Ah non Il s'est pas fait chier Avec la logique des salles Ça c'est ça normalement Et on arrive à la porte de gauche Oui Magnifique Parfait Ok Donc On commence à y voir un peu plus clair Et on a la porte Il y a une des portes Ici Euh Ah bah là On est allé à droite On s'est retrouvé à gauche Donc du coup Ouais Ça fait un espèce de En fait Je pense que c'est circulaire Vraiment le truc Ok Donc ça Ça on sait pas où ça mène Non Il n'y a pas de salle aléator Il n'y a pas de salle aléator Ah attends Ça par contre On sait pas où ça mène On va voir où ça mène ça Attends J'ai un numéro qui m'appelle En même temps Bougez pas Euh Je sais pas ce que c'est C'est que ça va Je vais chercher mon colis en bas J'arrive Je vous laisse patienter Deux petites secondes dessus J'arrive J'aime moi J'aime moi Je veux que ça mène J'aime moi J'aime moi J'aime bien J'aime moi J'aime moi J'aime moi J'aime moi Merci. 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 Est-ce qu'on avait déjà vu cette salle quelque part ? Non. On ne l'avait pas encore. Donc, cette salle, elle a une porte d'accès ici, qui mène ici. On a un escalier qui va là, un escalier qui monte et trois portes. Deux, trois. Ok. Donc voilà, trois portes à voir. Allez, lève toi, mon ami. Putain, s'il y a un accès là, sur le bord, ça serait un délire. Encore. Putain, merde. Du coup, tout le chemin que j'ai fait en allant vers la droite, du coup, il mène à gauche de mon autre. Oh là là, mais c'est un bordel. Bon, qu'est-ce qu'on a ? Ok, j'ai des portes sans rien. Si ça pouvait m'y mener, ça serait cool. Bon, ça, ça mène où, ça ? Où est-ce que ça mène, cette histoire ? Ah ! Très bien. Ok. Donc ça, ici, je vais prendre une autre couleur. Ah, je ne peux pas. Je ne peux pas. Donc celle-ci mène, je vais faire une étoile. Ok, donc je mets une étoile, ça mène ici. Ok, parfait. Ok, je l'ai. Donc ça, ça va être un carré. Là, ça va être le carré. Ok, parfait. Très bien. Donc ça, on est bon. Ok. C'est un bordel. C'est un bordel. C'est impressionnant. Bonjour à ceux qui débarquent. Alors, maintenant, ça, ça va où ? Merci, Dicocotte. Merci, Dicocotte. Merci pour ton re-sabat. Euh, cette salle, on l'a déjà vue. Ok, c'est celle-ci. Donc, ça veut dire que cette porte-là, elle mène ici. Donc cette porte-là, avec un triangle, elle mène ici. Avec un triangle. On vérifie quand même. Et normalement, si on prend la porte qui est à droite ici, on arrive à la salle du trésor, si je ne dis pas de bêtises. Normalement, on arrive à la salle du trésor. Si c'est la bonne. Faut-il encore que ce soit la bonne. Putain, ce n'est pas la bonne. Sérieusement ? Ah non, c'est la salle des glaces. Attends, quoi ? Mais non ! Mais qu'est-ce que c'est que ce délire ? Donc, ce n'est pas celle-ci. Ce n'est pas ça. Donc, il y a une salle qui lui ressemble, mais qui n'est pas la même salle. Donc, c'est encore une autre salle, ça. Oh putain. C'est encore une autre salle qui lui ressemble. Vas-y, ramasse. Escalier. Je verrai où mène cette porte. Écoute, je verrai. Ah, c'est une galère. Parce que les salles, il y a des salles qui se ressemblent. Mais genre vraiment. Attends, ça, ça mène où du coup ? On ne me dit pas qu'il y a des portes qui mènent vers le truc aléatoire. Ah. Ça, ça mène là-haut. Ok. Donc ça, triangle, mène ici avec triangle. Ok. D'accord. Ouais, je suis en train de mettre des couleurs justement. Je suis en train de mettre des couleurs. Je suis en train de mettre des couleurs pour ne pas me perdre après. Celle-ci, elle mène où ? Ah, celle-ci, c'est la salle de la mousse. Ah oui, non. C'est un plan circulaire. C'est quasiment sûr. Ok. Donc là, c'est la salle de la mousse. Il y a un escalier qui passe au-dessus là-bas. Mais euh... Je vais devoir me faire un... Je vais devoir me faire une troisième feuille. C'est un bordel. Attends, ça, ça va être la feuille numéro 1. Ça va être la feuille numéro 2. Ça, ça va être la feuille numéro 3. Et je vais la mettre au-dessus, la feuille numéro 3. Ok. Je mets la feuille numéro 3 comme ça. Ici, au-dessus. Euh... Ça, c'est la salle du palais. Euh... Ah, je vais me prendre la tête pour... Mais je pense que pour faire le plan, en fait, il faudrait quasiment un truc circulaire. Quasiment. Euh... Vers feuille numéro 3. Ok. Donc, ça, c'est une grande salle. Avec un escalier derrière. Là, la porte qui mène ici. Vers la feuille numéro 2. Et donc, ça, c'est la salle de la mousse. Attends, il y a un escalier qui descend encore là. Oh putain, il y a encore un escalier qui descend. Ça, c'est un escalier qui descend. Mais je sais pas où est-ce qu'il va. Oh, c'est un délire. Mais arrêtez avec vos merdes, là. Il va où ? Ça va où encore, cette merde ? Ah ! Excellent. Attends, je l'ai, celle-ci. Je l'ai ! Ok. Je l'ai. C'est cette salle-là. C'est là où on est arrivé tout à l'heure. Donc, là, je mets un rond rouge. Euh... Rond rouge. Rond rouge. Rond rouge. Rond. Ok, c'est bon, je l'ai. Parfait. Donc, si, normalement, là, sur la droite... Enfin, là, c'est votre droite, elle est par là, mais celle-là, c'est ma gauche. Ici, là, il y a un accès qui mène... Alors, attendez. Avant d'y aller, ça mène normalement derrière la salle d'avant. Maléluia ! On est bon. On est bon. Donc là, on remonte à la salle de la mousse. Et la salle de la mousse, à ce moment-là, je vais la noter aussi. Ok, là, c'est la salle de la mousse. Donc, je mets mousse. Parfait. Et je vais l'enregistrer. Parfait. Relâche. Non, remonte. Ok. Ah, super ! On a chopé de la mousse ! Ah ! Mais je pensais que... Bah, attends, c'est très bien. C'est-à-dire qu'on a déjà chopé de la mousse. Très bien. Eh, ça a bien poussé, en fait. Elle n'est pas encore prête. Examinez la mousse. Elle n'est pas encore prête à être cueillie. Ok, donc là, j'enregistre. Salle de la mousse. Ce souvenir. Très bien. Alors, ça, c'est la salle avec les bassins d'eau. Eau. Là, il y a de la mousse encore. Je peux l'accueillir. Parfait. Euh... Je peux faire le lit avec ça. Ok, il y a encore de l'eau. Donc, c'est juste ça, non ? Pour l'instant, dans cette salle-là. Où il y a encore un accès au bout. Non, il y a encore un accès. On peut sortir. La mousse aura mis trois jours à pousser. Ok. Ouais. Là, il y a un accès. Je peux bouger. On va aller voir où ça mène. Attends, je ramasse la mousse si je peux. Je vais ramasser tout ce que je peux. Bon, au moins, on sait où venir chercher de la mousse. Ok. 8 de mousse. Et on va pouvoir se faire un lit, normalement. Avec tout ça. Alors, est-ce qu'il y a encore quelque chose au bout de cette salle-là ? Par hasard ? Ou est-ce que c'est juste pour récupérer les cultures de mousse ? La mousse, on peut se faire un lit avec. Non, je pense qu'il y a que ça. Pas encore prête à être cueillie. Ok. Donc ça, c'est vraiment la salle de la mousse. Très bien. Mousse ici. Bon, pour y accéder, c'est pas hyper compliqué. Attends, je peux la prendre. Normalement, elle a poussé suffisamment. Ok. 10 de mousse. Normalement, là, il n'y a pas d'accès. On est d'accord ? Ok. Parfait. On est bon. Examiné. Pas encore prête. Bon, on a 10 de mousse. Très bien. Excellent. Ah, mais c'est sûr que c'est circulaire. Le plan du jeu est forcément circulaire. Donc, on a dit qu'on ne revenait pas avant 389, 390 à la salle de la stalactite. On ne revient pas avant 385 à la salle pour la mousse et la pioche. Et, en fait, on pourra stopper le jeu pendant quelques jours, en fait. On pourra revenir dans une semaine, quasiment. Bah, un peu moins si on se met dans la salle, dans la chambre. Alors, qu'est-ce qu'on a par ici ? Où est-ce qu'on arrive ? Ah, c'est une autre caverne. Ok. Donc là, ici, il y a une porte qui mène vers une caverne. Et cette caverne, on a... Donc là, c'est l'entrée. Là, on a un bassin d'eau. Ensuite, ça grimpe. Là, c'est de la mousse aussi. Il y a de la mousse. Il y a pas mal de mousse aussi. Pas encore prête à être cueillie. Là, il y a encore de la mousse. Ok, donc ça, c'est vraiment des cavernes. J'ai marqué caverne. Caverne mousse. Ouais, il y a de l'eau et de la mousse, en fait, ici. Il n'y a rien de plus. Par contre, il y en a beaucoup de mousse. Mousse, mousse, mousse. Donc ça, c'est les cavernes. Là, il y a un petit peu de mousse qu'on peut récupérer aussi. C'est très léger, mais c'est vert. Normalement. Non. Est-ce qu'il y a autre chose en bas? Et bien, en vrai, une fois que tu cartographies les lieux, le jeu devient beaucoup plus intéressant. Ok, donc là, ça descend. Ça descend encore plus. Ah oui, c'est là où il y avait la... Ok. Et là, il y a l'eau qui tombe. Là, il y a l'eau qui tombe et on ne peut pas passer. Alors, combien de temps il fallait exactement? Ça nous était indiqué normalement. À mon avis, il y en a pour un bout de temps. Ce n'était pas un mois. Qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit combien? Il se pourrait prendre un mois. Donc, 30 jours à partir de... Ça fait 300... 379 à peu près. Ok. Donc, ça veut dire que c'est au bout de 379 jours. Ok. Donc, on a trois timers. On a le premier timer à 390 jours pour la stalactite qui tombe. On a le deuxième timer. Donc, la stalactite, c'est pour monter sur l'escalier brisé. On a un deuxième timer à 385 jours pour deux semaines pour aller chercher la pioche. Et on a notre troisième timer à à peu près 379-380 jours pour justement cette espèce de fosse avec l'eau pour la remplir. Pour passer sur le truc du dessus. Parfait. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire pareil. On va sauvegarder cet endroit-là. On va s'en souvenir. Et... Et, 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 et... On va retourner... Ah, j'aurais dû la mettre la salle de la fresque en souvenir. Euh... Salle du trésor. On va retourner à la salle du trésor, je pense. Où est-ce que... Attendez. Il y a un endroit où... Euh... On va rentrer tranquille. On va rentrer tranquille. Vas-y. Donc... Ok, super. Donc, dans les cavernes, on a ce truc avec l'eau. Il faudrait que... Attends. Quelle salle ? Il y a un accès ici. Je ne sais pas où il mène. Il y a un accès. Je ne sais pas où il mène. Il y a un accès. Il y a deux accès. Je ne sais pas où il mène. Trois accès. Je ne sais pas où il mène. Quatre accès. Je ne sais pas où il mène. Cinq accès. Je ne sais pas où il mène. Six accès. Sept accès. Ok, j'ai sept portes à vérifier. Il y a sept portes. Je ne sais pas où ça va. De toute façon, je suis sûr qu'elles s'entremêlent entre elles. C'est sûr. Ouais. Ok. Bon. On commence à y voir plus clair. Est-ce que je peux vous montrer ? Non, je ne peux pas vous montrer. Attendez. Si, je vais faire une photo. Je vais vous montrer à peu près ce que ça donne pour l'instant. Je vais vous montrer à peu près ce que donne le plan pour l'instant sur mon téléphone en version photo. Est-ce que je peux vous montrer ? Normalement, je peux. Ah, mais ça l'a mis dans quel... Ah putain, ça l'a mis dans le mauvais sens. Ok. Je vais vous montrer ça. Regardez. C'est un putain de bordel. Ça n'a aucun sens. Voilà. Ça n'a aucun sens. Il y a des flèches dans tous les sens parce qu'il y a des salles qui vont à droite et qui mènent à gauche, etc. Ah ouais, ouch. Ah ouais, non, non, mais c'est un bordel. C'est un bordel. C'est un putain de bordel. Attendez. Parce que là, il y a la salle. Justement, il y en a un où je ne sais pas où il va. Attends. Euh... Je suis sorti de la salle de la mousse. Donc ici. Je suis revenu ici. Je suis allé à droite. Ok. Donc là, je ne sais pas où ça va. Voilà. Donc là, j'ai la salle. Là, j'ai une... C'est un bordel. J'ai le... J'ai une porte. Je ne sais pas où ça va. Ça, ça va où ? Ok. C'est bon, je l'ai. Parfait. C'est exactement là où je l'avais mise. Donc, on est bon. Alors, on va vérifier. Normalement, cette porte mène sur une salle avec deux escaliers comme ça. Si tout se passe bien. S'il te plaît. S'il te plaît. Dis-moi que c'est ça. Oui ! Donc, en fait, mon plan est bien circulaire. Je confirme que le jeu est circulaire. Le jeu est circulaire. Je vais aller mettre la salle de la fresque. Oh ! Alléluia. Et là, en haut... Ici, en haut, on a la salle de la fresque. Ok. Parfait. Le jeu est bien circulaire. Je confirme. Ça correspond à ce qu'on disait. C'est-à-dire que la map du jeu est comme ça. C'est un cercle. On ne s'en rend pas compte, mais c'est un cercle. Ok. Et donc là, la salle de la fresque. C'est ça. Parfait. Bah, nickel. Je vais la... En fait, si vous voulez, sur la fresque, on ne le voit pas. Mais ce qui mène à droite, mène à gauche. Du coup, salle de la fresque. Ce souvenir. Parfait. Donc... On va redescendre. Il y a une porte... Je ne sais pas où elle est même. En toute logique, la porte qu'on va visiter devrait mener à la salle où il y a trois portes en haut. Si c'est logique. Par rapport à ce que j'ai dessiné. Non, je ne peux pas l'examiner plus que ça. Donc là... Attends. Je suis sur cette salle-là. Donc là, je reprends la porte du milieu. On va arriver sur la salle avec les deux escaliers. Là, je prends la porte à gauche. Et si le jeu est dans la logique que je pense, la porte de gauche mène à la salle où il y a deux portes en face et une porte sur le côté. Mais alors, comme le jeu veut me perturber et veut tous nous perdre, ce n'est pas obligatoire. Normalement, c'est peut-être ça. Vérification. C'est ça. Parfait. Donc c'est bon. Ok. C'est ça. C'est ça. Très bien. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme... Ok. Donc on va redescendre par la porte en bas. J'en ai... Tu n'as pas vu le bout de bois par terre ? J'en ai, j'en ai. Mais je ne l'ai pas vu, non. Ok. Donc ça, c'est bon. Donc la logique est logique pour l'instant. Juste avant la porte... Attends, je vais aller voir. Je ne touche pas. Je vais retourner voir. Euh... Parfait, 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 parfait. Donc là, c'est bon. Je peux enlever mon pôle interrogation. Le bout de bois ? Ah oui, exact. Merci. Oui. Quatre de bois. Ok. Merci. Euh... Donc, la porte d'en bas mènera à la galerie des glaces. Ok. Galerie des glaces. Galerie des glaces. Ah mais c'est bon, je l'ai la carte. Je l'ai, je l'ai. Je préfère faire ma carte moi-même, c'est beaucoup plus intéressant et c'est beaucoup plus chouette à faire. Cartographier soi-même le jeu, c'est cool. Galerie des glaces. Ensuite, salle de gauche pour retourner là-bas. Et normalement, on arrive sur l'escalier en haut et en bas. Et la porte d'en bas, je ne l'ai pas. Mais le plus logique, le plus logique serait que la porte ici nous mène vers celle où il y a l'escalier et la porte de la bibliothèque. Normalement, ça devrait être ça. Ah, pas sûr. Attends, c'est pas sûr. C'est pas sûr parce que du coup, il y a peut-être une autre salle. Ouais non, c'est une autre salle. Ok. C'en est une autre. C'en est une autre. Puisque c'est celle d'en haut qui menait à la bibliothèque. Celle d'en haut menait à la bibliothèque. Où est-ce que ça mène ça? Donc, je ne l'ai pas cette salle. Non, je ne l'ai pas cette salle. Je ne l'ai pas cette salle. Donc là, il y a une porte. Là, il y a une porte. Est-ce qu'il y a une autre au bout, une porte ou pas? Du couloir. Attends, où est-ce que ça va après? Là, il y a un escalier. Il y a un truc qui descend. Allez donc, cette salle. Ça va où ça? Ah, tiens. Une salle avec... Ah si, attends. C'est une caverne. Avec un petit écriteau dessus. Écriteau. On était déjà passé ici une fois, mais je ne l'avais pas répertorié. Ah, attends, ça mène où ça? Écriteau. Ah, c'est pas là. Ah, c'est ce qui va vers les salles de l'infini. Ah ouais, exact. Là, il va y avoir les salles de l'infini après. Ok. Escalier. Et là, il y a les trois accès. Ok. Ouais, ça, c'est ce qui mène aux salles de l'infini, tout ça, tout ça. Ok. Bon, ça, on le réperte... On le fera plus tard. On verra plus tard. Vers, infini. Ok. Ok, très bien. Bon, on verra plus tard. Donc ça, c'est vers les salles de l'infini. D'accord. Il faudra que je le répertorie plus tard. Euh... Donc c'est vraiment... La map est vraiment circulaire. Parce que là, on était en bas. Et euh... Ouais. J'aime beaucoup le répertorier. C'est trop cool. Enfin, le cartographier. C'est hyper chouette à faire. Alors, ça, ça mène où? De toute façon, on a du temps jusqu'à ce que tout le reste cool. Euh... Salut, à ceux qui débarquent. Bienvenue. Ah, ok. Donc, c'est cette porte ici. Et la porte de la bibliothèque, elle est en haut. Ok. Donc là, je mets... Vers... Porte... Bibliothèque. Vers porte bibliothèque. Euh... Plus. Plus. Plus avec un cercle. Ok. Et là, normalement... Euh... Je n'ai pas... Je n'ai pas cartographié la porte de la bibliothèque. On va le faire. C'est ça. Ok. Allez. Bon, la bibliothèque, elle est là-haut. Et euh... J'ai encore un accès. Euh... J'ai plus qu'un accès mystère. Pour l'instant. Et on va aller le chercher après. J'en ai plus qu'un. J'ai tout répertorié. Et euh... Oh, est-ce qu'on fait... Est-ce qu'on fait tout de suite la... Est-ce qu'on cartographie tout de suite les portes de l'infini ou pas ? Ou on le fait demain ? Peut-être demain. On le fera demain, je pense. Parce que là, on est déjà sur un épisode d'une heure et demie. Ouais. On cartographiera les portes de l'infini demain. Ouais. Ouais, on fera ça demain. Parce que là, on est déjà sur une heure et demie. Et c'est énorme. Euh... Ce qu'on va faire, c'est que... Donc ça... Paf. Bibliothèque. Aïe, mais attends, non. Ça me l'a mal fait. Attends. Attends, 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 attends. Comment tu veux que je m'en souvienne ? Tu sais la bibliothèque, ça. T'es bien mignon, toi. Bon, tant pis. Euh... Donc, bah ça c'est bon. On va retourner à la maison. On va le faire rentrer tranquillement chez lui. Euh... Tiens, quel est le plus court chemin pour rentrer chez lui, d'ailleurs ? On va voir ça. Euh... Ça va être celui-là, à mon avis. Ça va être celui-là, à mon avis. Ça va être ça. Ça. Non. Par où il va passer ? Alors, ça m'intéresse de voir par où il passe pour aller le plus vite. Euh... Ah bah si, il va ça. Là, il va aller à droite, normalement, vers la galerie des glaces. Normalement, là, il va à droite à la galerie des glaces. Il traverse toute la galerie des glaces. Il prend la porte d'en bas, et euh... C'est direct. Normalement. C'est ça. Allez, galerie des glaces. C'est ça. Ok. Je vais récupérer le charbon, quand même. Attends, on va récupérer le charbon. Allez, go. Go home. Et puis, demain, euh... Demain, euh... Demain, euh... On cartographiera la salle de l'infini. Et euh... On verra un petit peu où on en est par rapport au temps passé. Parce que là, avec tout ce qu'on a trouvé, normalement, chez nous, on sera bon. Euh... Ça devra aller un peu plus vite. Donc, il est possible que... Alors, je sais pas comment ça va filer. Mais euh... Il faut qu'on attende... On avait dit quoi ? Le premier palier... Enfin, le premier à attendre, c'est quoi ? 385. Ok. C'est pas... C'est loin, quand même. Non, 390. 390 pour la stalactite et l'escalier brisé. Et après, ça sera effectivement l'eau avec la mousse. Enfin, ça sera la mousse pour choper la pioche. Et après, ça sera la caverne avec l'eau. C'est trop cool ! Franchement, je pensais pas passer un aussi bon moment sur le jeu. En cartographiant et en notant sur un papier les moments où chaque chose se passe, tu passes un meilleur moment. Carrément même. Ok, c'est bon. Tranquille. Là, de toute façon, il n'y a plus qu'un accès. Donc, on est bon. Franchement, trop chouette. Mouais, il y a quelque chose de très agréable dans le jeu. Je pensais pas. Honnêtement. Je pensais en voyant le jeu que ça serait original et que je me ferais chier. Et en fait, il y a quelque chose de très intéressant. Je me suis pris Quasigrove. Très bon choix. Très bon choix pour Quasigrove. Mouais. Allez, on va rentrer chez nous. Là, il y a le salle du roi. Oh, c'est gentil ça. Suivre The Landing en ma compagnie est très sympa. C'est gentil. Moi, je suis super intrigué par savoir ce qu'il va se passer dans chaque truc et tout. Ouais. Allez. On va rentrer à la maison. On va se poser tranquille. Ca va rentrer à la maison. Viens commencer AH, 0 à 0 à 0 à 0. Hein . La musique de cette pièce est incroyable. Ce jeu est mystérieux Oui Totalement On va ramasser ça quand même Allez La salle du trésor est chouette aussi Clairement Je voudrais finir de répertorier tout ça Pour pouvoir terminer cette map C'est une vraie aventure Là on peut le dire c'est une vraie aventure Allez ça c'est la maison Ok bienvenue à la maison Je vais aller mettre mon petit feu Attends je vais d'abord dessiner un petit truc un peu différent Parce que j'ai le bleu On a débloqué le bleu là R Dessiné On va dessiner ça On va aller mettre la Ouais l'huliotèque j'ai hâte de voir aussi On verra Et bienvenue à ceux qui débarquent Bienvenue Allez C'est 3 secondes par 3 secondes là Que le temps passe On va aller mettre le feu de camp De toute façon on a ce qu'il faut Faire du feu Ah feu bleu la piste azule Ok Allez on fait notre petit feu Et puis je vais le laisser lire un livre Pendant qu'on part Ça va faire passer le temps encore plus vite On en a pas mal en plus Qu'est-ce qu'on lui fait lire ? Attends Qu'est-ce qu'on va lui faire lire Moby Dick pendant qu'on part ? Ça fera passer le temps plus vite Allez Hop Moby Dick Et on est parti Lecture active Et donc c'est la fin de ce nouvel épisode De The Longing Qui justement Eh bien nous a appris 1h30 aujourd'hui Et là ça passe 6 secondes Pendant 7 secondes Attends 7 secondes par 7 secondes Donc eh bien nous reviendrons Et on va bien Et on va bien